Oui, en fait, au fur et à mesure que la série progresse, ce qu'il y a de très intéressants, et notamment dans la deuxième casque, c'est de voir l'apportation bien sûr de l'histoire, mais aussi des personnages. Justement, vos deux personnages constituent le cœur de la série. La relation entre Merlin et Arthur vient en fait de la fraternité et de plus en plus. Comment est-ce que vous avez travaillé pour créer ce lien en tant que comédien, et que ce soit la soin dans la pratique ? Quand on a commencé le show, nous avons eu l'impression que le relation entre Arthur et Merlin était très important pour lui. Et je me suis dit qu'il avait dit qu'il voulait bully. Il a accepté ça très bien. Donc, il a fait longtemps qu'il voulait me mettre en place, qui sort de m'a aidé quand on a commencé, et on a fait de filmer avec lui. Et puis, je pense qu'on a fait partie de ça. On a fait partie de ça. On a fait partie de quelqu'un qui a fait partie de quelqu'un, et on a fait partie de quelqu'un. On a fait partie de cette situation avec Merlin. Ils ont fait partie de l'autre ensemble. Ils ont toujours été là pour l'autre, bizarrement. C'est très étranger. Le bond qu'ils ont entre eux. Et c'est juste, vous savez, c'est très fort. Et bien, au début, quand on a commencé à tourner la vidéo, j'ai effectivement eu une discussion avec Aline, parce que nous savions que la relation entre deux, entre Manda et Arthur, était le cœur de l'histoire, et que tout passait par cette relation. Donc, j'ai essayé de reconnaître, et je l'ai connu. Je lui ai dit, je te préviens, je vais t'emmerder un petit peu, ça va ? Et il m'a dit, ok, ça va bien, tu peux m'emmerder. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer. Et c'est ce qui a créé notre vécu, et que nous, dans l'histoire, il y a un vrai vécu entre ces deux personnages, qui sont toujours l'un pour l'autre. Donc, comment on va faire ? Oui, je pense que, il n'est pas plus que vous fueliez, mais que vous n'avez pas à évoluer, l'on va faire une relation avec les personnes, et il n'est pas à écrire. Oui, donc je travaille mon fils bien. Il n'est pas force, il n'est pas plus les choses avec les autres. il n'est pas à écrire des personnages mais la scène. Et j'ai beaucoup de choses que j'ai fait ici, et les writers sont plus en train de faire. Effectivement, dans la saison 4, vous verrez que notre relation continue à évoluer et à progresser. J'ai beaucoup de peine avec Maté, mais j'ai également pas mal avec Richard. Et nos relations ont évolué en tant qu'acteur, mais également dans l'histoire. Et les relations qui évoluent dans l'histoire, on a simplement une faute de Julien, parce que c'est lui qui écrit et c'est dans le scénario. Donc c'est grâce à l'écrit de Julien. Justement, je vais vous donner la parole pour un tout petit instant. Mais j'ai l'histoire de faire une petite lecture de rappel. Je vous propose à tous que l'on se regarde la grande annonce de cette fameuse saison 4, quand on parle depuis une heure, avec une image en tête. Voilà. C'est parti. Encore une les trois. Encore une la bonne annonce. Et c'est parti. Encore une petite stretchy. Dans cette petite entente. Encore une petite manteuse. Si, tout est-ce que là. Surte-se, encore une petite attire. Et une petite attire. Encore une petite attire. Mon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501